Marseille pour accueillir cet événement, la douzième édition du Savate Boxing proposée par le comité de Savate Boxe française et le Corsair Boxing. Que l'on commente avec vous Amri Madani, salut ! Bonjour ! Comment ça va ? Ouais, impeccable, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvés. Là en l'occurrence on a un très très beau plateau du côté de Marseille, c'est la Savate Boxing 12 Savate Professionnel. Vous qui avez bien de nombreux titres, notamment à titre de champion du monde, champion d'Europe, champion de France, multiple champion de France. Présentez-nous un petit peu cet événement que vous connaissez plus particulièrement. C'est un événement récurrent à Marseille, dans la salle Vagui, une salle mythique à Marseille. C'est un événement qui a lieu très fréquemment avec en général des champions de Savate Boxes françaises qui viennent s'essayer à la Savate Pro. Donc une dérivation je dirais de la Savate Boxe française, avec un règlement un peu plus ouvert, notamment avec la possibilité de frapper avec les tibias et de bloquer les coups. Il y a quelque chose qui est interdit en Savate Boxes française. Oui, il y a quelque chose qui est interdit en Savate Boxes française et on va s'intéresser justement à ce premier combat. Notamment en Savate Boxes pro et troisième place au championnat du monde senior. Par le speaker justement. Fabrice Orian que vous connaissez bien également et qui a boxé en revanche tout à l'heure, avant même de commencer ce commentaire d'événement. Donc il a boxé en anglaise, il a fait aussi du kick. C'est un complet Fabrice Orian. Champion de France en professionnel en anglaise, champion du monde d'Europe et de France en Savate Boxes française. Beaucoup de combats au kickboxing, on l'a vu récemment sur le combat sport. C'est un boxeur aguerri, très grand boxeur, très bon boxeur, très technique pour son poids. Vous allez voir, c'est vraiment un bon boxeur. On vous met le à la bouche avec toutes ces petites informations là. En tous les cas tous les biscuits que nous propose Madeli Amri qui est avec nous pour commenter cet événement. On le rappelle, champion du monde en Savate Boxes française, champion d'Europe. Combien de titres de champion de France ? En tout, j'ai dû en remporter 8 titres de champion de France en partant des juniors jusqu'aux seniors. Alors vous qui nous écoutez, gare à vous. Moi, je vais s'intéresser tout de suite à ce premier combat Amri avec Fabrice Orian. Légèrement plus grand son adversaire, il est serbe. Il quitte Jovan, légèrement un petit peu plus grand. On va s'intéresser tout de suite à ce premier fight. La Serbie qui est une école qui évolue souvent en Savate Boxes française. Je ne sais pas s'ils se sont déjà rencontrés en Savate Boxes française. C'est possible parce que ce boxeur m'a dit quelque chose. J'ai déjà dû le croiser sur les tournois internationaux. On va s'intéresser tout de suite à ce premier combat. En tous les cas, la Fabrice Orian qui est du côté de son camp en train de prendre la mesure de cette première reprise. En douant un petit peu d'eau pour se mettre à l'aise, il est prêt. Il est affûté, il a perdu du poids. Fabrice Orian, vous l'avez vu un petit peu plus costaud. Ça part tout de suite sur une frappe en fouetté bas et tout de suite bloqué par Fabrice. Ce sont les particularités de la Savate Pro. Avec des blocages, une trajectoire qui peut être directe. C'est bon de se fouter de la jambe avant. Fabrice qui enchaîne tout de suite en anglaise. Avec ses points et le serbe très très grand. Un peu plus grand que Fabrice Orian. Un petit duel gaucher-droitier. Fabrice en gaucher qui va travailler sur la jambe à l'intérieur. Avec le front kick pour écarter Fabrice Orian. Ça part vite quand même pour cette première reprise. Il n'y a pas d'observation. On y va direct. Pas d'observation. Effectivement Amri et Fabrice qui essaie tout de suite de marquer son territoire. Même si le serbe bouge très très bien. Il est mobile. On le rappelle pour les téléspectateurs, les blocages. Dans tous les cas, les saisies sont interdites. En Savate Pro, en Savate Box française. On risque d'essayer de trouver une petite solution. En passant avec ses points, il le touche. On sent qu'il veut faire mal avec ses points. Pas mal ce petit enchaînement là. Travailler un hypercute au corps. Remonté en figure avec la jambe arrière. Également pas mal le travail du serbe aussi avec sa jambe arrière. Attention, c'est bien de la part de Fabrice le visage. Très belle technique de la part de Fabrice. En général, en poids lourd, on a tendance à dire qu'au niveau technique, ça peine un peu. Alors que là, techniquement, on a vu pas mal de belles choses dans cette première reprise. Fabrice qui a l'air d'être très serein à Marie, attentif à ce que lui disent ses coachs. Et une reprise qu'il a pris très très sérieusement. Oui, il est très à l'écoute. Avec Monsieur De Bono dans son coin. Beaucoup de sérénité, beaucoup de calme en tous les cas dans son camp. Et on le voit avec son coach. Ils sont prêts, ça se voit dans le coin. Non, c'est serein. Effectivement, Fabrice également lui aussi est prêt pour cette deuxième reprise à Marie. Dans la salle Valliers de Marseille qui accueille cette... Ça, démarre-fort. 12ème édition. Ça va être très très vite. Un coup de pied retourné, tenté par Fabrice. Dommage, la trajectoire n'était pas bonne, mais c'était bien tenté par Fabrice. Son adversaire se déplace bien, donc quand on tente ce genre de gestes, il faut vraiment être bien cadré son adversaire avant de tenter ce genre de gestes. C'est bien la jambe avant, la jambe arrière. Oulala, le direct du gauche de Fabrice. Là, c'était un petit peu mieux. Avec la trajectoire qui était beaucoup mieux travaillée. Il faut savoir également que Fabrice est qualifié pour les finales des championnats de France techniques en savate boxe française. C'est une discipline où on privilégie la technique, la puissance est interdite. C'est un beau challenge pour Fabrice parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui a tendance à frapper fort, à être un puncher plus qu'un technicien. En tous les cas, là, il nous montre qu'il a aussi de la technique et je pense que ça sera un véritable challenge, Amri. Il rencontre Ludovic Chevalier, un ancien combattant que j'ai boxé d'ailleurs. Particularité de Ludovic Chevalier, Amri ? Un grand, un bon technicien également. Ça nous prouve que pour performer en savate boxe française, la technique est primordiale. Parce qu'on voit que des anciens combattants qui vont s'essayer en technique arrivent à se hisser jusqu'au final et montrent qu'ils ont un niveau technique pour gagner. Un joli contre de la part du serbe. Apparemment, il a glissé. Apparemment, il a glissé, il s'est relevé immédiatement et son visage n'a pas laissé penser qu'il était… On aurait pu croire. Effectivement, il sert toujours aussi mobile comme vous l'avez souligné, Amri. Fabrice essaie de durcir. Le serbe qui casse toujours la distance. Il essaie de rentrer et Ben également. Deuxième reprise de la part de Fabrice Oriang et de son adversaire serbe. Combat international face à Ikić Jovan. Son adversaire est présent, il est là. Ouf, il a été… Il s'est relevé directement. Exactement, c'est un direct du droit de Ikić Jovan qui a fait tomber Fabrice. Mais il s'est relevé immédiatement. Il était un peu vers l'arrière donc ça peut être un déséquilibre. Ça serait bien de revoir le rapport. Exactement. Mais bon, Fabrice est là. Apparemment, il n'est pas entamé. Il récupère très bien. Toujours beaucoup de sérénité. De toute façon, il s'est préparé et pour des combats comme celui-ci, il est important de se préparer. Surtout avec ce public marseillais que vous connaissez bien, Amri, qui aime beaucoup la savate boxe française et la savate pro du côté du sud. Oui, c'est une place forte de la boxe en général. Que ce soit en savate ou en kickboxing ou en full contact avec la nuit des champions, notamment, que Dieu tous les ans. Il y a du niveau effectivement dans le sud et le niveau est très relevé. C'est pas mal ça. Direct crochet, une sortie en jambe. On rappelle, combat poids lourd entre Fabrice Oriang, le français, combat international face à Ikic, Giovane Serbe. Fabrice a décidé d'accélérer là. Il doit être un petit peu énervé de la résistance de son adversaire. Un bon travail de sape en anglaise là de Fabrice. Ouais, c'est bien cet uppercut. La sortie avec le coup de pied au visage mais c'est pas passé, c'était bien fait. Là, le Serbe qui commence un petit peu à sentir la fatigue là. Ouais, mais je pense que la pression de Fabrice y est pour beaucoup. Il accélère, il essaie de mettre une grosse pression. Il faut continuer je pense Fabrice. C'était bien fait, un coup de pied en barrière mais le Serbe qui casse la distance. Pour ne pas laisser travailler Fabrice Oriang. Le français en gants bleu, pourtant en blanc. Allez Fabrice, il faut continuer à travailler comme tu l'as fait dans la première reprise. C'était bien démarré. On rappelle un combat en cinq fois deux minutes. Il s'est travaillé en anglaise, il sait ressortir et puis enchaîner directement avec les points. Sorti du corps à corps. C'est bien fait de la part du Serbe. Sa mobilité, c'est très agile. Ce que fait le Serbe, c'est techniquement à droit. Un peu le même gabarit que vous, Amri peut-être. Dans le niveau de la taille. Dans le niveau de la taille. Dans le niveau de la taille. Très grand. Pas mal, pas mal du percute crochet là de Fabrice. Super, bel genre magnifique. 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 Coup de pied au visage, le chaos et le Serbe qui agonise. Il faut appeler immédiatement les médecins parce que là. Faudrait le mettre sur le serbe tout de suite là. Agonise. On avait vu ce premier enchaînement. Et là, il touche avec le tibia. Superbe. Magnifique. On espère que son adversaire va bien. Dépanne la roca photo. En espérant que. La mutuelle des personnels. On va savoir. Il a agonisé. Il avait du mal à respirer. Il a vraiment pris ce coup de tibia. C'est des fois la durée de ce sport. On peut les applaudir s'il vous plait. Et là, on voit toute la solidarité de la part de Fabrice Horin qui va aller. C'est quelqu'un de très fair play exactement. Après, c'est quelque chose qui existe dans la boxe. Vraiment, c'est un sport très très fair play. On voit les adversaires s'embrasser à chaque fois la fin du combat. Alors qu'ils se sont... C'est les valeurs du sport. Vous qui avez été sportif aussi de haut niveau. Et qu'il y a encore puisque vous entraînez toujours. C'est une petite élégation au mollet qui vous titille. Malheureusement. En tout cas, ça reste effectivement les valeurs du sport et le fair play. Et Fabrice Horin. Énième victoire. Amri, victoire méritée. Super victoire. Le cercle avait commencé un bon combat avec Jovan. Qu'est-ce que ça va tes boxe françaises ? Oui mais petit à petit dans ce combat, Fabrice a augmenté de plus en plus d'intensité, de plus en plus de pression et ça a fini par payer. Donc avec ce beau fouetté figure. Restez là messieurs pour la photo. Fabrice avec l'organisateur de cette belle soirée qui nous fait l'honneur de lui rendre cette coupe et ce trophée pour cette victoire par KO à la troisième reprise. Ah, ça commence bien Amri. Oui, très bien. Ça va. On va en profiter Fabrice pour la salle Vallée déjà au départ. Super combat. Jacques l'avait annoncé tout à l'heure. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton adversaire ? Déjà bon, on est content, il est debout avec toi. Ce combat, tu peux nous dire un petit peu ce que tu as ressenti bien sûr. Je pense qu'il est jeune et il est dangereux. Jeune et très dangereux. Je pense que l'avenir de l'Apdor 116 c'est eux et non moi. Moi je suis plus sur la fin que sur le début et en plus je me fais vieux. Vraiment, le jeune il a des bonnes qualités. Ça fait que c'est sûrement l'expérience qui a pêché ce soir mais il est solide. Et après je voudrais juste dédicacer ma victoire à mon ami Parti Proto, Mathieu, je t'aime. De Laos, je sais que tu me regardes et tu seras toujours fier de moi mon frère. Très très beau message de Fabrice Orian. On le sent immédiat. En tous les cas, je sais qu'on va te revoir. On va te revoir dans le droit de galas. On n'en parle pas mais les gens le savent et on va te suivre parce que les gens t'aiment. Mais voilà, on a passé une super soirée ensemble. On voulait te remercier. Moi je voudrais qu'on applaudisse les deux boxeurs s'il vous plaît. Et toutes les équipes qui ont été présentes avec nous, Combats Sport, Total Recall, La Provence, tous nos amis des médias, les idf, Jérôme Loisel qui n'était pas là mais qui était dans son cœur. Il y avait un représentant ce soir et on a passé une super soirée. Merci. A toi Fabrice, tu veux finir ? Voilà, je veux juste finir. Je viens de dire merci à Kivil. Toi-même tu sais, Riken for Life mon frère. Et après mes enfants, mes amis, mon entame, Lolo, Mitch. Merci à tous les collègues du boulot. Ça fait plaisir d'être soutenu. Pourquoi je dis que je suis vieux ? Parce que franchement, la boxe, je peux l'arrêter demain. Voilà. À chaque fois, on a toujours du coup dur. Là, il y a 15 jours, c'était mon ami qui est parti. Et après j'ai vraiment un phénomène à la salle. Si aujourd'hui, je suis encore là, parce que je voulais tout arrêter, c'est grâce à lui la valide. Il arrête pas de me pousser, je suis bien, je suis pas bien, il est là. Je veux arrêter, il me dit pas non, mais il me dit repose toi, reviens lundi. Je reviens lundi. Voilà, merci papa, je t'aime. C'est un traître. Ils sont vraiment allés au bout d'eux-mêmes. Et bravo pour un deuxième combat, il y avait un gros rythme. Belle prestation, Amri, c'est vrai. Pour un deuxième combat, on le rappelle, ils avaient fait, juste avant, chacun de leur côté, une demi-finale pour la catégorie des moins de 75 kg. Et là, c'est dans cette finale qu'ils se sont rencontrés, les deux boxeurs. On le rappelle, Millet contre Ragazzacchi. Et on le rappelle aussi, Fabrice Aurien, qui s'est imposé, tout début de ce programme, par KO face aux Serbes, Ickic, Giovane. Très beau combat, très beau combat de la part des deux boxeurs. S'il vous plaît, un maximum de bruit pour ces messieurs. Monsieur Louis Lavalli, on n'a pas besoin de le présenter. Combien de champions tu as formés ? On ne se rappelle plus avec l'âge. Monsieur Jacques Aglia, pas besoin. Beau travail, on peut l'applaudir. Jacques Aglia, l'organisateur de cette belle soirée que l'on salue. Et que l'on remerciera jamais assez pour cette belle soirée qu'il a organisée. En tout cas, un très, très beau plateau, Amri. Je t'ai bu à la fin, ça a été très, très vite. Franchement, c'était de qualité. C'était un très, très beau niveau. Et donc, cette belle victoire dans ce tournoi des moins de 75 kg de Ludovic Millet. C'était vraiment un beau tournoi. Oui, très beau tournoi. Des belles demi-finales et une belle finale. Bravo à Ludovic. Bravo à Ludovic Millet pour cette belle victoire, Amri. En tout cas, on s'est régalé sur Combat Sport avec ce beau plateau, en cadre de cet événement organisé du côté de la salle Vallée par un homme, Jacques Aglia. Et tous ses amis, tous ses proches, tous les bénévoles pour offrir justement cette belle soirée de boxe française. Et ça va de pro. Exactement. Et voilà, il faut vraiment féliciter tous les protagonistes de cette soirée qui nous ont offert un spectacle à la hauteur de l'événement. Et bravo Ludovic, vraiment. On vous remercie de nous avoir suivis. À très vite. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.